... Dans la famille Bousquet, que ce soit la grand-mère Solange, le fils Jean-Marie ou encore les petits-enfants, tous vivent ensemble presque en autarcie. Et tous sont attachés à l'art du bien manger. Mais surtout, il cultive l'amour des bêtes et la passion de l'élevage depuis 1820. C'est vraiment un savoir-faire que nos parents nous ont transmis et que leurs parents leur avaient transmis, et ça vient depuis cette génération comme ça. C'est un peu nos tripes, leur ferme. Je pense que dans notre famille, on le porte tous, quoi. On pleine soleil, tout va vie. Quand c'est comme ça, c'est que tout va vie. Éleveur bouché depuis plus de 180 ans, la famille Bousquet a construit pas à pas son savoir-faire paysan dans sa ferme de l'Aveyron, située à 20 minutes de Rodez. Voilà. Alors cette photo... Ça, c'est la ferme de la Riesse. En 72, quand ton père avait 10 ans. Et voilà le jardin que je faisais. Là, tu faisais manger pour tout le village, là, non ? C'est pas possible. Mais on n'achetait pas. On n'achetait pas. Moi, je n'allais pas chez le primeur. Un peu l'hiver, mais pas l'été. Solange, c'est la doyenne et la mascotte, celle qui a donné le virus à tous. À 89 printemps, elle a vu ses petits-enfants grandir ici, sur ces terroirs si particuliers et au climat rude, le sud du massif central. Faire du volume chez nous, c'est impossible. On n'a pas le paysage pour, on n'a pas les zones géographiques, on n'a pas les terres pour. C'est donc sur ces 90 hectares de terre vallonnée que pâturent les 120 vaches de race limousine, blonde d'Aquitaine et bien sûr l'Aubrac, la locale. En ce début de printemps, comme tous les matins de l'année, le rituel est le même, père et fils rendent visite au troupeau. J'ai repris l'exploitation des cheptels vaches à l'étante qu'avaient mes parents. C'est un métier, si tu n'es pas passionné, tu ne peux pas le faire comme il faut parce que ça demande beaucoup d'heures de présence, beaucoup d'heures de travail. C'était différent à mon époque parce qu'il fallait plutôt du volume que de la qualité. La qualité, c'est le mot d'ordre de la fratrie. À la fin des années 90, crise de la vache folle oblige, Jean-Marie se doit décrire les lignes d'une nouvelle histoire pour y faire face. Lui et les autres bousquets décident alors d'unir leurs compétences pour distribuer en direct les produits de la ferme sous forme de colis de viande. Le succès est rapidement au rendez-vous. Ils sont bien. Là, l'herbe vient de pousser, c'est nickel. Il n'est pas plus heureuse. Il y a même un petit veau là-bas. Aujourd'hui, c'est Lucas, le petit dernier de 24 ans, qui reprend l'élevage. Mon père, c'est un modèle de vie. Depuis tout petit, vraiment, même le soir après l'école, je ne pensais même pas faire le devoir, c'était aller aider mon père aux vaches. Ces paysans bouchés forment une chaîne entière avec le moins d'intermédiaires possibles. Ils engraissent 320 vaches destinées à des marchés de niche. Et là, on a eu la commande de 2 vaches. Ils nous disent la race, mais c'est souvent de l'aubrac. Ils se mangent moins de viande, mais il faut qu'ils se mangent de la qualité. Et chez eux, la qualité passe par une valeur essentielle, la transparence. Notamment sur l'alimentation. Nous, tout est produit localement. C'est surtout sans OGM. C'est une certification qu'on fait quand on vend nos vaches pour les clients. Dans un granulé, il y a tout ce qu'il faut qui est bon pour la vête. Salut ! Ça va ? On venait voir pour notre copain parisiel, ce que vous aviez là. Comme vous les deux, on t'en a mis 5. Titi, c'est l'adopter et rapporter. Je suis le cousin de cœur. C'est la pièce d'excellence. S'il n'y a pas cette base-là, comme ils le font eux, il ne peut pas y avoir de bons produits. Ce n'est pas possible. Et c'est ce qui rend la chose fière. C'est à la base, c'est ce que va commencer à manger l'animal. Comment il est levé, par le bien-être, par le choyer. Et aller au bout du circuit. Je suis fier de faire ça. Je ne changerai pas. De l'élevage à la vente, ne manquait plus que l'atelier de transformation, installé depuis 2008 dans le village et géré par Frédéric, le neveu de Jean-Marie. Ça, c'est celle-là, la bête d'exception. Ici, c'est le coffre-fort de tout bon passionné, bon vivant de l'entreprise. Ça, ça va avoir une destination spécifique avec des restaurateurs qui ont des démarches qualitatives. Et là, l'occurrence, cette bête, elle va partir à Paris. Donc, on va faire une découpe aussi spécifique, vraiment pour le client. Tous nos clients s'accaparent un petit peu notre histoire. Ce sont quasiment tous des copains, des gens avec qui on travaille dans Confiance, des gens qui sont venus visiter l'exploitation, qui ont compris notre mode de fonctionnement, qui aujourd'hui en France, c'est très atypique. Et là, quand on voit ce genre de carcasse, on s'aperçoit vraiment qu'il y a un gras spécifique, une couleur qui est prononcée. Sylvain, je te laisse travailler celle-là, Sylvain. Là, en fait, il est en train de lever le filet de bœuf. Au prix du produit, il ne faut pas se rater, quoi. Alors moi, j'ai appris sur le tas. Ce que j'aime, c'est la partie animal vivant et production. Frédéric a passé son enfance avec Jean-Marie, qui lui a transmis sa passion de l'élevage bovin. Brice, lui, a continué à porter les racines paysannes. À travers les plaisirs de la table, il a créé une marque commerciale du nom de sa grand-mère, qui, pour lui, est toujours aujourd'hui comme une deuxième maman. C'est bon, bien. Là, j'avais un bel âge. Il y avait 3 ans, sans doute, tu avais... 97, ouais. Oh, il est trottiné, il fallait le surveiller. Il va même me faire pleurer, excusez-moi. Mais non, non, c'est beau et c'est... Tous, ils sont gentils. On est des gros travailleurs, on a récupéré le fruit de leur travail qui était hyper difficile et aujourd'hui, on a quand même ce côté très, très famille, très solidaire. Le fil de la vie, il suit et en plus, ça fonctionne et on arrive à en vivre, donc c'est quand même le principal, quoi. C'est ce que je lui dis, j'ai dit. Tu m'as donné que du bonheur. Tout ça pour dire, mamie, que la 8e génération est en route. Voilà. Le livre est grand ouvert, il n'y a plus qu'à continuer l'histoire.